Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau et Linux. Aujourd'hui nous allons voir comment faire une capture d'écran sous Linux. Il y a plusieurs possibilités, mais nous allons voir que trois possibilités aujourd'hui. La première est d'utiliser la touche imprimé écran de votre clavier ou print screen. C'est la touche qui est située en haut de votre clavier après la longue série de touches de F1 jusqu'à F12. Elle est située après cette touche F12. Donc je vais appuyer sur la touche imprimé écran. Et là, il va m'enregistrer l'écran en entier. Vous pouvez renommer l'image et l'enregistrer dans le dossier de votre choix. Il y a une petite astuce maintenant, si je veux enregistrer que cette fenêtre active, que la calculatrice, il va falloir que je prenne en combinaison la touche Alt plus la touche imprimé écran. Donc la touche Alt qui est située juste avant la grande barre espace de votre clavier. Donc Alt plus imprimé écran. Et là, ça ne va m'enregistrer que la calculatrice. Bien sûr, vous pouvez renommer et l'enregistrer dans le dossier de votre choix. Deuxième possibilité, je suis sur un environnement MATE 1.16.1. Donc avec MATE, il y a un programme qui s'appelle MATE Screenshot ou MATE Capture d'écran qui vous permet justement de prendre des captures d'écran. Donc on va dans un programme qui s'appelle Graphisme et Capture d'écran. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. On va vous demander soit de capturer l'ensemble du bureau, de la fenêtre actuelle ou de sélectionner une zone. Avec la possibilité de mettre un certain délai et qu'on m'est fait d'inclure ou pas, on va dire, la souris. Donc là, on va faire la fenêtre actuelle. On va refaire pour la calculatrice. Donc je vais me mettre par exemple deux secondes de tempo. Et je lui dirai, après deux secondes, tu me prends une capture d'écran. Donc je clique sur Prendre une capture d'écran. Je vais sur ma fenêtre à capturer. Et là, il me fait la capture d'écran de la calculatrice. Si vous êtes sur KDE, normalement ça s'appelle le programme Snapshot pour prendre vos captures d'écran ou de vos fenêtres. La troisième possibilité, maintenant, c'est de faire une capture d'écran avec le logiciel de retouche GIMP. Donc je reviens dans Graphisme, GIMP. Donc GIMP, je suis à la version 2.8.18. Donc vous allez dans Fichier, Créer, Capture d'écran. Là aussi, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Il va vous demander de capturer selon une région. Donc soit de prendre une capture d'écran d'une fenêtre unique ou de capturer l'écran en entier. Donc on va refaire avec la calculatrice. Je vais lui demander de me prendre la calculatrice. Capturer. Là, le pointeur de votre souris va se transformer en croix. Et là, vous allez choisir votre fenêtre à capturer. Donc là, je lui dis calculatrice. Je clique dessus. Et maintenant, c'est ouvert directement dans GIMP. Donc après, vous pouvez retoucher et enregistrer l'image dans le dossier de votre choix de renommée, etc. Donc voilà, c'est terminé. Donc là, je vais récapituler vite fait. Trois possibilités que nous avons vues aujourd'hui. La première est d'utiliser la touche imprimé-écran de votre clavier. Si vous voulez capturer une fenêtre bien sélective, donc en combinaison la touche Alt plus imprimé-écran. Si vous êtes sur un environnement, par exemple, Mathe, le programme s'appelle Mathe Screenshot. Si vous êtes sous KDE, ça s'appelle Snapshot. Et la troisième possibilité, c'est de faire un imprimé-écran avec le logiciel de retouche d'image GIP. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et en attendant le prochain tutoriel sur mon bureau Linux, je vous dis de garder la forme et la santé. Bye bye.